Je vous rappelle cette triste nouvelle qu'on a appris aujourd'hui. Serge Laprade est décédé au cours des dernières heures. Il avait 83 ans. Une récidive du cancer qui l'avait conduit aux soins palliatifs dans les derniers jours. Et son conjoint des 50 dernières années, Daniel Arsenault, est avec nous. M. Arsenault, bonjour. Oui, bon matin. D'abord, de la part de toute l'équipe, nos plus sincères sympathies à vous, à tous les proches de Serge Laprade. C'est très, très apprécié. Merci. Et c'est une triste nouvelle. Mais on a passé tellement trois semaines qui a été intense, que je vais vous dire sincèrement que je me sens très serein ce matin. Et c'est ce qu'il aurait souhaité pour moi. Et notre amour est plus grand que des larmes. Alors, je vais essayer d'être aussi grand que lui l'a été dans sa vie. Bien dit, M. Arsenault. Dites-moi, racontez-moi un petit peu, là. Il y avait déjà eu un cancer avant et il y a eu une récidive, donc, récemment? Il y a eu deux cancers sur sa jambe droite depuis quelques années. Et puis, tout allait quand même assez bien. Et on s'est rendu compte, au mois de décembre, qu'il y avait une douleur au niveau de laine. Mais sachant pas qu'est-ce que c'était, on est allé voir le médecin, elle a fait faire des tests. Et c'est revenu au début décembre, comme quoi il y avait une masse qui était plus ou moins intéressante. Et là, elle nous a envoyé, elle a demandé qu'on se rende à l'urgence, à l'urgence immédiatement. Il y a passé deux semaines à l'hôpital Charleboine, où on lui a fait plein d'examens. Et c'est seulement la journée qu'il a sorti de l'hôpital qu'on a appris qu'il y avait un cancer des gants de Lyon. Et de fil en aiguille, il a descendu très rapidement. Puis j'ai été obligé de le garder comme à la maison pour justement lui donner les soins. Le CLC a été génial. Ils ont été là. Il était présent avec moi tout le temps. Et on attendait un lit pour lui offrir des soins palliatifs. Parce que moi, j'étais au bout du boulot. Ce n'est pas évident d'avoir un homme qui pesait 140 livres et qui est tombé en bas de 100 livres. Ça reste qu'un corps. Un corps mousse, c'est très lourd. Et j'ai été extrêmement extinué de ça. Alors, il est rentré aux soins palliatifs lundi matin. C'était un grand soulagement. Et il y a eu des soins absolument extraordinaires. Mais tout le monde était sur le choc. On ne voyait pas se revenir aussi rapidement que ça. Nous, on venait de se marier, de fêter nos 50 ans de vie. La vie est bien faite. Tout ça a été fait sans penser à la mort, sans penser à aucun problème. Puis on devait le faire plus tard, en 2024. Puis on a décidé de le faire en octobre. Parce que j'avais un de mes frères qui était aussi dans un état de fin de vie. Et j'ai voulu qu'il soit... Il voulait absolument être au mariage. Puis on l'a devancé un peu pour lui. Puis mon frère est décédé trois semaines plus tard. Comme quoi, dans la vie, M. Arsenault, il ne faut pas remettre ce qu'on peut faire maintenant. Et vous avez bien fait de célébrer votre amour comme ça, publiquement également, à cette époque-là. Dites-nous, il n'était pas question pour lui. Et Serge Lapprade a connu la douleur dans sa vie. Je sais qu'il y avait le psoriasis. Il a souffert de plusieurs affections. Il n'était pas question pour lui, soit d'avoir des traitements ou d'être opéré ou quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. Il ne voulait pas d'acharnement. Il ne voulait pas qu'on essaie d'étirer sa vie. Il voulait juste partir doucement et puis se sentir bien entouré. Puis les derniers jours, il y a eu des mots pour son public. Ce qui faisait le plus de peine, c'était de laisser derrière lui tous les gens qui l'ont suivi au cours des 60 dernières années. Et je trouvais ça beau encore qu'il pensait à son monde, qu'il a tellement aimé, qu'ils l'ont tellement aimé. Alors, c'est merveilleux. Derrière la peine, l'amour est plus grand. Oui, et on voit des images qui ont marqué, notamment Garden Party avec Michel Richard. Tout le monde va se rappeler du travail à la chaîne, de ses chansons qui ont marqué son début de carrière. On a rarement vu des artistes aussi versatiles au Québec, journalistes, animateurs, acteurs, vraiment chanteurs. Il a tout fait, mais vous, vous l'avez connu dans l'intimité. Il a fait plusieurs livres. Oui, exactement. Vous l'avez connu dans l'intimité. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de Serge Laprade, au-delà de tout ce qu'il a fait professionnellement? Serge Laprade, il était dans l'intimité, ce qu'on le voyait à télé. C'était le vrai personnage. Il était aimant, il était calme, il était très drôle. Il avait un sens de l'humour extraordinaire, accueillant, chaleureux. Il était surtout, moi, ce qui m'a toujours attiré chez lui, c'était son intelligence. Et les dernières années, à 80, 81, 82, la mémoire faisait défaut. Ça, ça l'aggassait beaucoup. Parce que nous, quand je l'ai connu, on jouait à apprendre un dictionnaire, puis au hasard, je choisissais un mot et je lui demandais la définition. Puis j'étais toujours stupéfait qu'il arrivait à donner la définition quasiment parfaite. Ah oui. Vous avez été là jusqu'à la fin? Vous vouliez le tenir par la main jusqu'à la toute fin? Jusqu'à la fin. J'ai couché au centre. Excusez-moi, je cherche mes mots, mais c'est la fatigue. Écoutez, ne vous excusez pas. Déjà que vous nous parliez ce matin, vous nous faites un beau cadeau et c'est très généreux de votre part. Ah oui. Il laisse en tout cas un souvenir impérissable à tous les Québécois, les Québécois. D'ailleurs, il y avait un public féminin qui l'aimait beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je peux vous dire que je l'ai vu aussi au centre palliatif. C'était toutes des infirmières. Ah oui. Et puis il était après lui. Puis c'était tellement formidable. Moi, j'ai un cancer. Il y a un an, on m'a détecté un cancer très sévère. Et puis hier, c'est fou, hein, paradoxalement. Hier matin, j'étais chez mon oncologue et on m'a appris que j'étais cancer free, que tout était beau, que j'étais en... Alors, imaginez, on s'est allé acheter du champagne, on a fêté ma santé et puis on a mis du champagne sur les lèvres à serges. Puis il a célébré avec nous. Moi, je retrouve de la santé et lui nous a quittés au même moment. Alors, je trouve, il y a un message très fort de sa part qui est maintenant, Maudan, fais ta vie. Je t'ai demandé d'être un homme heureux et tu m'as tellement donné. Serge, la preuve pour moi, là, c'était toute ma vie. Du début de notre rencontre jusqu'à la fin, il a été l'homme de ma vie et j'ai consacré ma vie pour lui. Alors, essaie de penser maintenant à toi. Ça va être difficile parce qu'il va être difficile d'oublier. Mais j'oublierai jamais. Mais je vais essayer de le rendre comme honneur et hommage en ayant une meilleure vie. Bien, vous l'avez très bien fait ce matin, M. Arsenault. De la part de toute l'équipe, encore une fois, nos sympathies, nos condoléances et beaucoup de courage pour traverser cette épreuve. Merci de nous avoir parlé de Serge Laporte. François, j'apprécie énormément et je vous souhaite une excellente journée aussi. À vous aussi dans les circonstances. À toutes les fans de Serge, je les embrasse pour lui.